... ... ... ... ... ... ... Comment un être humain terrestre limité peut-il manifester la vie divine céleste ? ... Je ne peux pas dire que les gens ne sont pas 15 euros pour que les gens ne sont pas en train de se faire. J'ai fait ça, je pourrais le contracter, mais je l'ai fait développer comme cela pour que tu comprennes chaque mot. Je ne peux pas dire que les gens ne sont pas en train de se faire. Je pourrais m'arrêter à un être humain, pas besoin de dire terre. Les êtres humains sont tout le temps sur la terre. Je parle des êtres humains sur la terre présentement et qui vont dans les églises par exemple. Il est limité. Peut-il manifester comment la vie divine, céleste, une vie qui normalement vient du ciel, comment il va la manifester sur la terre ? Quelle est la question ? Voici le christianisme. Ou bien encore, comment peut-on être chrétien ? Mais si tu penses à la religion, tu ne vas pas comprendre ce que je dis ici. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu la semaine dernière les justifiés de première classe. Ce ne sont pas des slogans, je vous ai dit, ce ne sont pas des slogans. Parce que s'il y a des faits que vous n'acceptez pas, c'est difficile que vous puissiez vous appuyer pour prendre votre envol. Il n'y a pas de problème. 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 Refuser de reconnaître la loi de la gravitation, dire qu'elle n'existe pas, et monter sur un bâtiment de 52 étages, mettre des tissus à vos bras pour vous jeter, vous allez comprendre si la loi de la gravitation est réelle ou pas. Donc, mon frère, ma sœur, il est important que nous comprenons certaines choses. Un fait, un fait, on l'accepte tel qu'il est. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une promesse pour laquelle on va aller prier. Il n'y a pas de problème. La Bible dit que quand Jésus a été crucifié, c'était pour nos offenses. Vous et moi, on n'était pas nés. Ça ne peut pas être une promesse pour toi. Tu n'es pas née. Tu n'es pas née. Tu es née pour trouver ce fait. Il faut que tu l'acceptes, ça se transfère en toi. On te dit, la deuxième partie de ce verset-là, dans Romains 4, 25, qu'on a lu la dernière fois, on ne peut pas le lire. Il dit, mais la résurrection de Christ Jésus, nous a communiqué la justification. Nous sommes justifiés par sa résurrection. Et la justification n'est pas une expérience, c'est un don. Appuie-toi sur ce que la Bible dit que Jésus est ressuscité. Alors, si tu acceptes ce fait, ça aussi c'est un fait, il est ressuscité d'entre les morts. Alors, Dieu dit, le fait que tu acceptes cela, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu es justifié. Et ce terme-là est plus important que le terme justification du tribunal. Tu es justifié à cause qu'on vérifie que les actes pour lesquels on t'a condamné ne sont pas réels. Ici-là, au contraire, c'est parce que tu as fait tellement de choses que tu ne peux pas te justifier, que quelqu'un est mort et ressuscité pour te justifier. C'est différent. C'est différent. Dieu ne me demande pas, viens te justifier. Apporte-moi les preuves que tu n'as pas fait ça, ça, ça. Aucun d'entre nous, je préfère dire à Dieu, envoie-moi directement en enfer parce que c'est pas la peine de discuter. Envoie-moi en enfer parce que je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas s'en 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 sortir. Aucun d'entre nous ne peut se justifier. Je ne peux pas s'en sortir. Ce que Dieu appelle péché là, tous les jours, mes pensées produisent des péchés. Mes regards produisent des péchés. Mes oreilles produisent des péchés. Je ne peux pas s'en sortir. Ma langue, elle sème le péché comme le pays. Je ne peux pas s'en sortir. Comment tu vas te justifier? Je ne peux pas s'en sortir. Je ne peux pas s'en sortir. Je ne peux pas s'en sortir. On te fait confession, toi tu insultes. Tu as déjà péché? Oui ou non? Mais il faut à la fin que tu lui dises que tu as pensé que ta tête était carrée. Je ne peux pas s'en sortir. 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 Il y a des choses qu'il faut bien comprendre, frère. Je vous dis ces choses là pour que vous compreniez. Vous croyez que c'est amusement. Mais c'est des vérités simples, mais qui ont échappé aux chrétiens. Dieu dit que la justification est donc justifiée. Il dit que j'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix avec Dieu. Regardez frère. Vous qui luttez là. Dieu dit que ce sont des actes souverains que j'ai posés. Mon fils a été frappé. Pas parce que vous l'avez demandé. Pas à cause de mon amour pour vous. J'ai frappé mon fils. J'ai mis le châtiment sur lui. J'ai mis les péchés sur lui. Ça c'est pour que vos offenses, vous soyez réconcilés avec moi. Il a été enseveli. Il est ressuscité d'entre les morts. Et dès le monde qu'il est ressuscité, le juge céleste. Dès que Christ est ressuscité, il est parti au ciel montrer. Le juge céleste dit. L'humanité entière est justifiée. J'ai mis le châtiment sur lui. Maintenant, cette justification est transférée, devient une réalité de la vie. Et quiconque accepte ce que j'ai fait. C'est 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 ce que j'ai fait. Mais non. Les religions ont dit non, non, non. Il faut qu'on se justifie. On va venir faire ceci. On va souffrir. Quand vous aimez la souffrance, souffrez. Vous allez souffrir ici, quand c'est fini, l'autre souffrance vous attend. Sur la terre, qui a souffert, l'autre côté, souffre. Il ne faut pas tarder de souffrir ici. Il faut qu'il y ait la naissance. Étant justifié, nous avons la paix. Nous avons la paix. Il faut l'accepter. Quand tu l'acceptes maintenant, ce don de la justice là, c'est ça qui te permet de régner dans Romains 5. C'est-à-dire le don de la justice et l'abondance de la grâce vont te permettre de régner dans cette vie là. Si tu n'as pas accepté ça, tu ne peux pas être quelqu'un qui règne. Tu es tout le temps maltraité. Tu es tout le temps vilipendé. Tu es tout le temps humilié. Tu ne peux pas aller. En ce temps, tu es obligé de chercher des causes à tes humiliations. Beaucoup de gens souffrent. Les enfants souffrent. Ils disent que c'est leur père. Non. Je comprends. Il y a des enfants qui sont dans le beurre. Nous, on n'a pas vécu dans le beurre. On n'a jamais condamné nos parents. Et nos propres péchés, on les assumait. Les enfants d'aujourd'hui, ils ne veulent pas assumer leur péché. Ils veulent mettre tout sur leur père et leur mère. Les maris mettent sur leurs femmes. Les femmes mettent sur les hommes. Non. Parce qu'ils n'ont jamais compris ça. C'est ça. C'est ce qui a amené Hegel. Hegel, Hegel, le philosophe a dit non. Il a dit non. Vous savez, il n'y a ni Dieu, ni Satan, ni les péchés. Hegel, il n'y a rien. Satan, il n'y a rien. Et on a appris ça à l'école. Comme tu savais que c'est faux. Mais comme tu vas avoir les baccalauréatures. Je veux dire que c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Le gars a dit ça. Les gens ont dit à Hegel à la fin de sa vie. Il dit que c'est à Hegel. Il dit que c'est vrai que c'est vrai. Il dit que tu vas mourir là-haut. Je ne sais pas. Tu as dit qu'il n'y a pas de Dieu. Il ne faut pas être là-haut. Il dit qu'il n'y a rien. Il dit qu'il n'y a rien. Il est en train d'enseigner des générations entières. En disant que tu as dit qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Et malgré ça, les gens sont culpabilisés. Il n'y a pas de mal pour ça. Si Dieu n'est pas réel, si Satan n'est pas réel, si le péché n'est pas réel, les gens deviennent heureux. Mais malgré pourquoi tu as dit tout cela, les gens sont malheureux. Il n'y a pas de mal pour ça. Ce sont des choses de jeunesse. Il y a une Bible, il y a des choses. C'est trop tard. Il y a un des choses. Vous comprenez ? Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas de mal pour vous montrer ? C'est ce problème de justification. Il y a tellement d'il y a là. Tous les secrets, c'est le problème de justification. Il y a tellement d'il y a là. Parce que la culpabilité est un poids terrible pour l'homme. La culpabilité, c'est ça qui conduit les hommes à s'entretuer. Il faut trouver un bouc émissaire. Ils ont inventé des expressions bouc émissaire qu'ils ont pris dans le Lévitique. Les peuples sont culpabilisés. Complexés. Ils ont rempli de haine. Parce qu'ils n'ont pas compris la justification. Et dans les églises chrétiennes, la même chose se passe. Parce qu'ils n'ont pas accepté la justification. Et des gens luttent, luttent, luttent. Pour s'accepter d'abord. Pour s'aimer eux-mêmes d'abord. Ils se haïssent. À cause de ça, ils transfèrent leur haine sur les autres. Parce qu'ils n'ont jamais accepté le fait que Christ étant mort et ressuscité, ils sont justifiés. Et qu'il n'y a plus de condamnation aux yeux de Dieu pour eux. Il ne peut pas accepter ça. C'est pourquoi il y a tant de sacrifices vraiment abominables. Les sangs des animaux innocents sont versés. Parce que l'homme est coupable, condamné. Il veut la paix avec Dieu. On égorge les animaux. Certains disent que c'est les hommes. Il faut des sacrifices humains. D'autres disent qu'il faut tel effort. D'autres se mettent à genoux sur des cailloux. On a inventé toutes sortes de choses. D'autres disent que c'est des lieux de pèlerinage. Il y a tel lieu de pèlerinage. On y va là-bas. Mais les gens viennent sans aucune paix, sans aucune joie. C'est parce que l'homme est tenu par le péché, la culpabilité, la condamnation, le complexe d'infériorité. Et c'est difficile à la pensée humaine d'accepter que la mort et la résurrection de Christ amènent la justification à plus de condamnation. Et quand tu acceptes ça, tu rentres dans le repos de Dieu. Tu rentres dans le repos de Dieu. Parce qu'est-ce que la justification dans sa définition ? C'est la capacité que Dieu donne à une capacité divine donnée à un être humain limité. De pouvoir se tenir devant Dieu, sans culpabilité, sans peur, sans complexe. Et en même temps, se réjouir de la communion avec Dieu. Quand il a fini avec Dieu, il donne le dos. Il regarde Satan maintenant. Et Satan, il n'a pas peur de lui. Il peut lui dire clairement, Satan, tu viens à moi, mais tu n'as rien. Même les péchés que tu as commis là, ne peut plus être une raison pour que Satan te condamne. Parce que tu as le moyen de convaincre tes péchés. Dieu est fidèle et juge pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Mais les gens laissent ça. On dit qu'on va les jeûner. Les jeunes peuvent enlever les péchés de quelqu'un. Si les jeunes enlèvent les péchés de quelqu'un, depuis l'Ancien Testament, Dieu a montré quoi ? Depuis l'Ancien Testament, Israël a resté 430 ans en Egypte. Ils ont commencé à vivre comme les Égyptiens. Ils ont commis des péchés. Pour les faire sortir là-bas, si Moïse a fait quelque chose, il a fallu simplement de faire quoi ? Égorger un agneau. Un agneau innocent. Prendre le sang de cet agneau, de le mettre sur les lenteaux. Et quand l'ange de la mort est venu, tous ces gens ne sont pas différents d'Égyptiens ? Non ! Si vous comprenez la justification, quand l'ange de la mort est venu dans le camp d'Égypte, tous les premiers nés sont morts, il est venu dans le camp israélique. Il voit les mêmes péchés. Il voit ces enfants-là qui sont des adorateurs d'idoles, des rebelles. Il a envie de les détruire. Mais quand ils regardaient le sang, est-ce qu'ils pouvaient passer ? Est-ce que ce sont ce que les enfants ont fait qui les ont justifiés ? C'est ce que leurs parents ont fait qui les ont justifiés ? C'est d'avoir mis quoi ? Le sang. Réfléchissez. Ils sont sortis de l'Égypte sans la prière de Moïse. Ils sont sortis de l'Égypte sans gêner. Simplement. En laissant un animal innocent. Pour mettre là. Si ces gens-là s'élèvent aujourd'hui, ils vont nous condamner. Nous n'avons connu que le sang des animaux. Vous avez connu le sang du Fils de Dieu. Qui a versé sur vos cœurs. Aujourd'hui, les portes-là et les lenteaux-là sur lesquels ils ont mis le sang-là. Ce sont les portes de nos cœurs. Les condamnations. Mais quand on met le sang de Jésus, ça enlève la condamnation. Ça enlève la culpabilité. Ça enlève la haine. Eux, ils ont mis. L'ange de la mort n'a pas pu les détruire. Vous mettez le sang de Jésus. Élan de la mort. On frappe. Élan de la haine. On frappe. Et vous dites que vous avez besoin d'aller jeûner et prier. Donc en ce moment, le sang de Jésus est inutile. C'est pourquoi l'Hébreu dit quoi ? L'Hébreu dit ce que. C'est lui qui méprise le sang de Jésus. Il a pris de chaud pour lui. Ce que le sang a fait là. Si tu le méprises là. Il n'y a pas de pardon. Alors le sang est lié à l'Esprit de grâce. Il dit si tu piétilles le sang. Tu as offensé le Saint-Esprit. Alors quand tu offens le Saint-Esprit. C'est fini pour toi. Le sang et l'Esprit vont ensemble. Dans un Jean Saint, il y a trois qui sont d'accord. L'Esprit, l'eau et l'Esprit. Les trois témoins sont d'accord. Alors toi tu méprises le sang. Qui est le point pour que le Saint-Esprit ne puisse pas venir sur la terre tant que le sang n'est pas versé. Il s'appelle Saint-Esprit. Est-ce que tu viens d'un endroit souillé ? Pour qu'il vienne là, d'abord qu'il voit quoi ? Le sang. Alors si tu méprises le sang, le Saint-Esprit vient faire quoi chez toi ? Si tu méprises ce que le sang a fait, si tu refuges, toi tu veux faire autre chose. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire chez toi ? Révisons notre manière de vivre la vie chrétienne. C'est cela, mon frère, ma soeur, qui est le message de ce jour-là. Parce qu'un être qui est mort, n'a pas besoin d'aide. Un homme mort n'a pas besoin d'aide. Il a besoin de quoi ? Un homme mort a besoin de quoi ? De vie. Mais c'est si simple que vous vous hésitez. Vous voulez me dire quoi, qu'il a besoin de prière. Un homme mort, la mort c'est l'absence de quoi ? Alors s'il est mort, il a besoin de quoi ? C'est ce qui est absent, il a besoin ? Alors les hommes sont morts. Et la prière peut aider un homme mort. Il faut d'abord la quoi ? La vie. Ce sont les vivants qui prient. Ce sont les vivants qui sont justifiés. On dit que la prière fervente du C'est une action de parler à la justification. Ta prière ne plaît pas à Dieu. On dit la prière fervente du juste qui a une grande On n'a pas de la prière. La prière fervente du Le juste est celui qui a accepté ce que Dieu a fait pour lui. La vie chrétienne commence là. Tu es la barre de ce que Dieu a fait. Pas sur ce que tu as fait. Les gens se vantent. Toi tu ne t'aimes pas chrétien. Tu as fait quoi ? Quand tu étais faillé là, tu connaissais Dieu. Maintenant tu es le débrouillé chrétien. Tu fais comme si c'est toi qui dois donner des cours à Dieu. Assois-toi Dieu. Si je n'ai plus trois semaines, tu vas me donner quoi ? Dieu dit « Bafi ». Je te donnerai rien. Rien. Bafi. Le jeûne, non. Avant que toi tu naisse là. Toutes les légions jeunes. Toutes les légions jeunes. Oui ou non ? Vous connaissez que votre jeûne là est différent ? Le jeûne c'est quoi ? C'est s'abonner de quoi ? Toutes les légions jeunes, ils s'abstiennent de quoi ? L'autre n'est pas les légions. Alors ton jeûne là, ton ventre est spécial ? Non, il ne faut pas être là. Les légions, on va se gêner. Tout le monde jeûne ? Avant d'être chrétien, je gênais. Même quand j'étais en quatrième, troisième, je gênais. C'est moi qui ai amené les gens à la mosquée, au lycée Zenda. Lycée Zenda, même si tu n'as pas dit qu'il n'y a eu. Je gênais. Je gênais. Je gênais. Quand les gens mettent l'accent sur les jeunes chrétiens là. Les jeunes chrétiens, c'est-tu vu les jeunes, non ? Oui ou non ? Combien ? Parce qu'il y a un jeune chrétien. Si il y a un jeune chrétien, il y a une chaise chrétienne aussi. Voici une chaise chrétienne alors. C'est ça, hein ? C'est une chaise chrétienne. Ah bon ? Ah bon. Vous aimez ou vous aimez comme ça ? Ça, c'est des ventilos chrétiens. Il y a des gens qui ont des idées comme ça. Pour eux, chrétiens, c'est une... C'est pourquoi quand un enfant naît dans une famille chrétienne, on dit qu'il est chrétien, non ? Quand un enfant naît dans une famille, il est un homme, il n'est pas chrétien. Il va devenir... Un enfant, c'est pourquoi on les consacre ici. Il y a les tontes qui vont contre l'âme, les tontes à qui ? À Dieu. On dit à Dieu maintenant, ce que tu as prévu au ciel, comme l'abandonné, commence à compléter dans sa vie. Pour qu'ils te connaissent, qu'ils marchent avec toi. Voilà, frère. C'est pourquoi les parents doivent l'élever, parce qu'un jour, l'enfant dit lui-même, J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Voilà. On devient chrétien comme ça. Allez, votre chrétien là-haut. C'est pourquoi les gens disent, ah mais les enfants des pasteurs, les enfants des pasteurs, mon ami, s'il n'a pas donné sa vie à Christ, il n'est pas chrétien. C'est pas chrétien, oui. Ah mais pourquoi les enfants ne passent pas comme ça, mon ami. Je sois bête. Ah bon ? L'heure des gens, c'est ça. On n'est pas tant que chrétien. Mon frère, ma sœur, Regardons simplement, je vous entretiens, parce que le Seigneur m'a dit, Entretiens là ce que je te dis, ne cherche pas à faire de la théorie pour eux. Prenons l'exemple de quelqu'un qu'on va voir dans la Bible, dans Jean 3. Regardons la vie de cet homme que nous connaissons si bien. Il s'appelle Nicodème. Il y a là de Nicodème. Il s'appelle Nicodème. Dans Jean 3. On va aller vers la fin, avant de revenir, on va aller au verset 27 d'abord. Avant d'aller à Nicodème, on va aller à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ici, c'est le verset 27 qu'ils ont donné. Jean-Baptiste, le prophète. Quand les gens ont demandé à Jean-Baptiste s'il était le Christ, il a dit non. On reste sur ça, Jean 3, 27. Donc, Jean répondit, Jean-Baptiste, un homme, un être humain ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est notre titre là que vous avez vu. Comme un homme terrestre limité, c'est ça. Jean a répondu à ça. Jean a répondu à Jean-Baptiste. Le grand prophète a répondu à notre question déjà. Il a dit un homme, si c'est un être humain, il ne peut recevoir que ce qui lui a été donné et donné du ciel. Donc, c'est le céleste qui donne à l'homme terrestre ce dont il a besoin pour fonctionner. C'est la réponse de Jean-Baptiste. Alors, si tu néglises ça, c'est le problème. La vie chrétienne, c'est la vie du ciel qui a été donnée au moyen de Christ à un être humain pour vivre la vie céleste sur la terre. pour vivre sur la terre. Alors, réfléchis. Avec ça, tu ne dois plus être complexé. Tu faisais des efforts là. Tu dois arrêter. Quel effort tu vas faire ? Puisque tu ne peux pas monter au ciel, c'est le ciel qui est venu vers toi. Le ciel est descendu sur la terre pour te donner ce que ce que le ciel contient. Ça, c'est Jean-Baptiste, donc le prophète qui a dit cela. Regardons maintenant mon frère, ma soeur, regardons le verset 34. 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 Car, c'est le même Jean-Baptiste qui parle encore. Jean-Baptiste celui que Dieu a envoyé dit ses propres paroles. Dis les paroles de qui ? Dis les paroles de qui ? A. 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 Donc, jusqu'à présent, là, je réfléchis. Je ne peux recevoir que ce qui a été donné du ciel. Celui que Dieu a envoyé, celui qui dit que Dieu m'a envoyé doit dire les paroles de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne lui, il est dit ici, il montrait Jésus aux gens. Parce que Dieu ne lui donne pas le Saint-Esprit avec mes yeux. Oui, le Saint-Esprit. Paroles de Dieu. Saint-Esprit. Quiconque est témoin, on ne parle pas de pasteur, de prophète, on parle de témoin. Quiconque est témoin doit dire les paroles de qui ? Tu es témoin de qui ? Si tu es témoin du Président, quand tu vas en mission, tu pars dire les paroles de qui ? Si tu es témoin de Dieu, tu as les paroles de qui ? Et on te donne une onction. Si c'est la Présidence qui t'envoie, tu as une onction qui ouvre les portes des autres Présidents devant toi. Tu n'es pas Président, mais les portes des autres Présidents s'ouvrent devant toi parce que tu as les paroles de ton Président, tu as l'onction de ton Président qui te fait ouvrir les portes des palais présidentiels. Tu l'as dit ici sur le plan spirituel, si tu es un témoin de Christ, si tu as la lettre, la lettre de créance, si tu as la lettre du ciel, toutes les portes de la terre s'ouvrent devant toi parce que Dieu te donne les paroles, tes propres paroles. Seigneur, comprenons cela un peu. Quand la parole de Dieu s'ouvre, vous êtes étonné. il n'y a plus d'efforts à faire. Non, elle s'ouvre d'elle-même, elle n'a pas besoin d'autre chose. Elle n'a pas besoin d'explication. Verset 35, j'en parle encore, le prophète parle. Il dit le Père aime-le. Ah, ça c'est le premier, c'est le premier dont on parle. Mais ça, ça s'applique à toi aussi. s'il a aimé le premier fils, il va haïr les autres fils. Alors, le Père aime-le et il a remis toutes choses entre ses. C'est pour quand Jésus partait, il dit, je vous remets toutes choses entre vous. c'est le même principe. Ce que le Père a fait avec Jésus, il le fait avec nous. Mais est-ce que tu as entendu qu'on t'a dit de chercher ? Chaque fois, c'est quelqu'un qui donne, non ? Oui ou non ? On vous a décherché ? On vous a pas décherché ? Et le dernier verset, c'est le 36. Alors, il dit maintenant, celui qui croit au Fils Allah, vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. ça c'est le grand prophète Jean-Baptiste qui a dit ça. Il était parent de Jésus, mais il ne le connaissait pas en tant que le Christ, le Messie. Il savait que c'est son parent. Il ne le savait pas. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé pour qu'il connaisse le Messie. Le Père a dit à Jean-Baptiste, il va au Jourdain pour baptiser. Celui sur qui tu verras descendre le Saint-Esprit et s'arrêter. C'est lui le Christ. Et je vous le baptisais, il voit Jésus venir à son baptême. Brusquement, le Saint-Esprit dit, il est en train d'arriver. Celui pour qui tu as été créé là, Jean-Baptiste est une voie que Dieu a créée. C'est-à-dire que c'est le porte-voix de Jésus que Dieu a créé uniquement dans ce but-là. Si tu ne sais pas ce que tu es, tu souffres. C'est pourquoi Jean-Baptiste ne s'est jamais comparé à qui que ce soit. Jean-Baptiste, il n'y a pas d'arriver. 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 Quand Jean-Baptiste est né, ses parents lui ont dit quand l'ange d'abri nous a dit il a dit c'est toi celui dont Esaïe apparaît là c'est toi le messager. C'est toi. Donc Jean-Baptiste dit bon papa, vous êtes suisse et moi il dit oui. Depuis ce jour-là, Jean-Baptiste n'a plus douté de lui-même. Je vais dire qu'il n'y a pas d'arriver. Il 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 est la voix qui crie dans le désert. La voix qui annonce. C'est pour qu'il ne s'est jamais comparé à quelqu'un. Les gens le jugeaient croyant qu'il était trop sévère. Il disait mais ce n'est pas son problème. Il est une voix. Une voix est une voix. Une voix n'est pas autre chose qu'une voix. Il n'y a pas d'arriver. 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 Quand vous savez ce que vous êtes, les gens vont vous critiquer. Il n'y a pas d'arriver. C'est-à-dire que tout ça veut dire. Parce que les gens n'aiment pas que vous ayez une identité spécifique qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes déformer ou réformer. Ils ne peuvent pas être déformés ou réformés. Ils ne peuvent pas être déformés ou réformés. C'est ça. Ils ne veulent pas ça. C'est pourquoi vous entendrez toutes sortes de critiques. Ils ont des huitres pour te tuer. Vous la voyez comme ça. Et les gens sont tourmentés par ça. C'est le nom de la même chose. Vous voulez que les gens fassent quoi ? Ils ont baptisé la voie, ils ont la voie. Est-ce qu'on a dit qu'il est narine ? On dit qu'il est la voie. Ils ne peuvent rien faire. C'est son identité. C'est lui qui a parlé. On va voir un deuxième homme. Ils sont dans le même territoire. Dans le même pays. C'est notre fameux Nicodème là. Regardons-le. Il y a un qui est prophète. Il s'appelle Jean-Baptiste. Il est la révélation. Allons voir les docteurs des docteurs. Dans le même chapitre de Jean-Baptiste. Dans le même chapitre de Jean-Baptiste. Regardons-le. Dans Jean-3. On vous retrouve les deux dans le même chapitre de Jean-3. Mais Nicodème commence Jean Et Jean-Baptiste termine Jean Donc regardons Dans Jean 3 Verset 1 D'abord allons au verset 10 Qui va aller au verset 10 pour montrer qui il était Sur le plan spirituel Verset 10 Et retournons au verset 10 avant de devenir au verset 1 Jésus répondit à Maintenant Nicodème Tu es le Docteur d'Israël Et tu ne sais pas ces choses Dans un même territoire Dans une même synagogue Deux personnes vont Et les deux sont en train de prier Pour que le Messie se révèle L'un a déjà la révélation Il a la révélation Que lui doit présenter le Messie L'autre est en train de faire des enseignements Sur le Messie Et le Messie est assis devant lui Il ne sait pas que c'est lui Le manque de révélation Ça crée des problèmes aux chrétiens Deux personnes Verset 1 Verset 1 Regardons les autres qualités de Nicodème Verset 1 maintenant Voilà Qu'est-ce qu'il a dit Mais il y a eu un homme D'entre les pharisiens Donc Nicodème était aussi Pharisiens Les pharisiens ce sont les durs dans dur Les pharisiens sont les durs dans dur Très dur Et du point de vue de la loi de Moïse Ils sont stricts Quand on regarde leur position par rapport à la loi même Ils sont vraiment presque sans faille Par rapport à la loi De façon extérieure quoi Il est pharisiens Et un chef des juifs Il est notable Il a toutes les caractéristiques Il est juif Mais un notable Ce n'est pas n'importe quel juif Troisièmement Sur le plan religieux Il est pharisiens Ceux qui dirigent la vie religieuse du pays Quatrièmement Parmi ces pharisiens Il est le docteur de tout Israël C'est Jésus qui lui dit Tu es le docteur d'Israël Tu n'as pas dit tu es un Tu es le docteur d'Israël Deux personnes Jean-Baptiste Et Nicodème Jean-Baptiste vit dans les déserts Dans les lieux désertiques Parce qu'il veut pénétrer les déserts des âmes des gens L'âme de l'homme est un désert Jean-Baptiste dit Pour pénétrer l'âme des gens Il faut que j'aille moi dans mon désert C'est en allant dans le désert Que là-bas Dieu l'a dépouillé Ce homme excellent a été dépouillé Totalement de ses pensées personnelles Mais l'Esprit de Dieu a pénétré Dès le sein de sa mère Il a déjà rempli le Saint-Esprit C'était une exception Donc il n'a même pas vécu une vie impure Mais malgré tout cela Parce que l'homme quand il est né Il est né pécheur Maintenant le Saint-Esprit Il la met dans le désert Et dans le désert L'homme va rencontrer Il va voir son âme Comme David Mon âme a soif de toi Mon âme te cherche au-dedans de moi Le désert c'est un endroit terrible La solitude est là Tu ne peux pas accuser quelqu'un Il n'y a pas de femme à côté de toi Il n'y a pas d'homme à côté de toi Il n'y a pas de père ou de mère à côté de toi Tu es confronté à Dieu Et la vraie vie c'est dévoi A tes propres yeux Tu es dépouillé totalement De ce que tu croyais être Et quand Dieu a fini Il va te revêtir maintenant Il va t'habiller maintenant C'est pourquoi quand Jean-Baptiste est sorti du désert Son désert Quand il est revenu En Israël Là-bas Il va rencontrer les âmes désertiques Il a su que les âmes Des gens se font du désert Il a commencé à pénétrer Dans leur âme avec la parole de Dieu Et c'est pourquoi la Bible dit que Tout le monde courait Pour la Jean-Baptiste Les militaires couraient Les juges couraient Les pharisaient couraient Tout le monde La religion avait tellement Oppressé les gens Les gens veulent être libres Ils ne savent pas par quel chemin On ne peut pas condamner des milliards de gens Des millions d'hommes Qui croient que la religion En coupant les bras des gens En tuant les gens Ils vont aller au paradis C'est leur ignorance Bon c'est pas une bonne chose Mais c'est leur ignorance Parce que leurs âmes sont remplies Des choses bizarres Et c'est pourquoi Jean-Baptiste est parti S'arrêter au Jourdain Quand les gens venaient Dire aux militaires Vous militaires Il ne faut plus frapper les gens Il ne faut plus dépouiller les gens Il mettait le oui Il disait aux juges Au public Arrêtez de vivre Mais ils ne pouvaient pas Changer la vie Mais ils pouvaient ouvrir leur âme Pour exposer leur âme A celui qui va venir bientôt Pour restaurer l'âme des gens Il était celui qui ouvrait l'âme des gens Il ouvrait ton âme Et tu découvrais la méchanceté de ton âme Tu découvrais la laideur de ton âme Mais il ne te condamnait pas Il dit mon ami tu as vu ton âme Et attends Il y a un qui vient après moi C'est l'agneau de Dieu Qui hôte le péché Il va venir nettoyer ton âme Alors comment peut-on avoir un dieu comme ça Et puis continuer à pleurer Moi je suis dans une joie Vous ne pouvez pas comprendre Je suis dans un repos Je n'ai plus d'effort 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 Quand Jésus a parlé officiellement Dès que Jésus a dit Voici l'agneau de Dieu Les gens ont fait quoi ? Ils ont fait quoi ? Est-ce que Jésus a dit non ? Vous partez me laisser maintenant ? Est-ce qu'il a dit ça ? Il dit non ? Allez à lui Pour moi j'ai ouvert vos âmes Lui il restaure vos âmes Le restaurateur d'âme est là Le libérateur d'âme est là Celui qui guérit vos âmes est là Celui qui guérit vos blessures est là Celui qui vous purifie est là Il ne vous condamne pas Il vous dit mon enfant Tu es ma brébille Tu es ma brébille N'aie aucune peur Je suis avec toi Oh frère et soeur C'est extraordinaire D'avoir un si merveilleux Dieu D'avoir un Dieu si glorieux Quand il est en vous Vous n'êtes plus culpabilisé Ne vous laissez pas culpabiliser Ne vous laissez pas traumatiser Par les événements autour de vous Tant qu'on est dans ce monde là Il y aura des choses bizarres Les gens ne vous aimeront pas Vous aussi vous n'aimez pas beaucoup de gens Vous avez des problèmes de chaque côté Fixez-vous Celui qui a restauré vos âmes là Il est avec vous Il est en vous Il ne vous abandonne pas La fin du monde Il ne vous abandonne pas Restez dans ça au nom de Jésus Laissez dans ça au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Alors frères et soeurs Quand vous développez cette conscience là Qui peut vous condamner encore ? Qui accusera les élus de Mais pourquoi ? Qui va accuser les élus ? Vous n'êtes plus complexe Le complexe d'infériorité est fini Le complexe d'infériorité est fini Parvoi la conscience est purifiée par le sang de Jésus Ce qui vous culpabilisez là Est ôté Vous pouvez vous présenter devant Dieu et l'appeler père Ou l'appeler plus Dieu d'Abraham Non Dieu d'Abraham Dieu d'Abraham Dieu d'Abraham Dieu d'Abraham Dieu d'Abraham Papa 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 moi C'est différent Mais quand on dit papa Ça c'est la relation Ça c'est la communion Ça c'est la victoire Ça c'est le repos Entrez dans votre relation avec papa Nicodème Il vient Regardez Jean-Baptiste parle de Jésus Il parle de ciel et la terre Regardez la langue de Nicodème Verset 2 Quelle est la langue de Nicodème ? Il vient auprès des nuits et lui dit D'abord il l'appelle Rabbi Donc il l'a mis au niveau D'un enseignant Donc déjà vous voyez Il ne voit pas un être céleste ici Il doit être quoi ? Nous savons Nous savons Ça veut dire quoi ? Nous avons étudié Nous avons fait des enquêtes Et nous sommes arrivés à la conclusion Que tu es un docteur Venu de qui ? Est-ce qu'il est Dieu ? C'est un docteur venu de ? Mais quand on dit le français là Le problème pour traduire en français on dit docteur venu de Dieu Un docteur qui a été moulé par Dieu Qui a été enseigné par Dieu Il n'y a rien de céleste là-dedans Il dit car personne Ne peut faire ce miracle que tu fais Si Dieu Naît Avec lui Est-ce qu'il y a quelque chose de céleste ici ? Jean-Baptiste dit Un homme ne peut recevoir Que ce qui lui a été donné Dieu Il dit mais celui-ci là C'est l'agneau de Dieu qui fait quoi ? Est-ce qu'il a dit C'est l'agneau qui était avec Dieu ? C'est l'agneau de Regardez Ça dépend comment vous comprenez la vie chrétienne Mais vous êtes chrétien pourquoi ? Je suis chrétien parce qu'on a dit que si on vient chez vous là Si on vient chez vous Vous priez seulement un peu Dieu exauce Dieu exauce Ah bon ? Qui t'a dit ça ? Que si tu viens chez nous On prie seulement Que tu sois méchant ou pas Que tu sois méchant ou pas Dieu répond sur moi Que tu sois méchant Ça existe quelque part ça ? C'est l'agneau qui est l'agneau Ça existe quelque part C'est l'agneau qui est l'agneau Pourquoi les gens se laissent flatter ? Si tu es un homme Il ne peut pas se laisser passer Non Présentons Jésus Il dit où il n'est pas Jésus Jean-Baptiste l'a connu Jean-Baptiste l'a connu Nicodème L'enseignant de tout Israël Israël comme ça N'a pas la révélation Pas la révélation Regardez Jésus va lui enseigner l'ABC Pour enseigner la justification À Nicodème Jésus utilise des mots simples Parce qu'il dit justification Le gars Il ne va rien comprendre Et qu'est-ce que Jésus va enseigner à ce monsieur ? Qu'est-ce qu'il va lui enseigner ? Et il lui enseigne mon frère Au verset 3 Jésus va parler Jésus lui répondit En vérité En vérité Il utilise une langue que Nicodème ne comprend pas Je vais te dire la vérité Je te le dis Si un homme ne naît de nouveau Ta manière de parler là Monde que tu n'es pas né de Alors Jésus ne va pas dans la direction de Nicodème Il prend le contraire Si tu veux me connaître Il faut d'abord que quoi ? Si un homme est né de nouveau Il ne peut voir le royaume Si tu es né de nouveau Si tu avais le Saint-Esprit Je te laisse savoir qui était ici Oui ou non ? Je te laisse savoir Mais quand tu n'es pas né de nouveau Tu fais des déductions Intellectuelles Psychiques et mentales Si un homme est né de nouveau Il ne peut voir Le mot voir ici On ne parle pas physique Il ne peut comprendre Comment le royaume fonctionne Quand quelqu'un dit Mais tu ne vois pas les mathématiques On n'a pas dit Est-ce qu'on peut voir On dit Est-ce qu'on ne comprend pas les mathématiques Il ne comprend pas les mathématiques Il y a des niveaux là Fais attention aux mots On ne parle pas de voir physiquement Est-ce qu'on ne peut pas voir le royaume des cieux physiquement Si un homme est né de nouveau Il ne peut même pas comprendre Comment le royaume fonctionne Sa compréhension est limitée Elle est purement religieuse Elle n'est pas spirituelle Pour que vous sachiez ce que je dis là Regarde la réponse de Nicodème tout juste après Regardez sa réponse Comment un homme peut-il naître Les vieux Les gens sont étonnés C'est le docteur d'Israël Il ne connaît pas la nouvelle naissance Mais pourtant ça aide à Ezekiel Transi Ezekiel Transi dit quoi ? Je vous donnerai un cœur nouveau Un esprit nouveau Et je ferai de telle manière Que mon esprit vienne habiter en vous Et quand mon esprit viendra Je ferai de telle manière Que vous obéissez Pour pratiquer mes paroles Vous allez sortir de la loi Le gars il enseigne Et on lui parle de ça Il ne comprend pas Il est naturel Il y a 800 ans à la loi Il dit ah bon ? Est-ce que tu connais mon âge ? Depuis deuxièmement Ma maman est morte Comment un homme Dont la mère est morte Ou bien la mère est vieille Si moi je suis déjà vieux Ma maman maintenant Comment je vais rentrer dans des cinq épinettes Il y a plein de gens qui viennent dans les églises Avec cette mentalité La mentalité non renouvelée Pas de révélation Vous aussi Vous pouvez engagerer Comment un homme qui est né dans le péché là Il peut arrêter de pécher Arrêtez de mentir Un homme Vous aussi vous pouvez engagerer Quand même Il faut diminuer les mensonges Arrêtez de dire les mensonges là Non Non Regardons On continue avec Nicodème La suite Verset 4 je crois Verset 5 Bon Jésus répond encore Il va doucement avec lui Je te le dis encore Si un homme Maintenant il veut expliquer un peu plus Il est né d'eau et D'esprit Il l'amène à Ezekiel 36 Il l'amène là-bas Pour qu'il se rappelle Non 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 Malgré ça le gars Il ne peut entrer Dans le royaume de Dieu Donc on peut être dans l'église Oui oui ça est dans le royaume On peut aller à l'église Sans être dans le royaume Parce qu'il n'a pas compris C'est sans la justification Nul Il ne peut comprendre Qu'est-ce que la nouvelle essence La justification c'est la nature Que Dieu vous donne Lorsque vous avez accepté Jésus-Christ ressuscité D'entre les morts La résurrection de Jésus-Christ Vous communique La nature de justification Ça n'a rien à voir Avec vos prières Votre vérité Le fait que Jésus-Christ Soit ressuscité Et que vous acceptez ce fait-là Vous êtes justifié Que vous comprenez ou pas Vous êtes justifié Mais maintenant le Saint-Esprit Ce qu'on va faire L'année prochaine Dieu voilà Le Saint-Esprit va vous enseigner A sortir de votre ignorance Et à exercer Ce que vous avez reçu De Christ ressuscité Le Christ mort à la croix de Calvary Ne vous donne pas la vie Il vous réconcilie La mort ne donne pas la vie A la croix il n'y a pas de vie A la croix c'est la mort De votre vieil homme La croix ne donne pas la vie Il n'y a pas de mort A la croix La croix c'est le lieu Où le jugement de Dieu Dieu a frappé son fils Pour nous Dieu a crucifié C'est notre vieil homme Avec son fils Et à cause de ça Dieu s'est réconcilié avec nous Après on l'entébillissement L'enterrement On n'enterre pas un vivant On enterre un mort A la croix il n'y a pas de vie A la croix il n'y a pas de vie Vous ne pouvez pas avoir de vie à la croix La croix brise votre vieil homme C'est pourquoi il dit de porter votre croix Ça ne veut pas dire porter un morceau de croix Ou de l'or Non C'est-à-dire porter cette mentalité Que votre vieil homme là A été crucifié à la croix Votre Dieu a été brisé Ayez cette mentalité Que vous avez été Que la croix a été un moyen de mort Et de jugement pour vous Vous comprenez Quand vous comprenez ça Maintenant que Christ est ressuscité La vie vient C'est pourquoi beaucoup de morts Veulent vivre la vie C'est pourquoi beaucoup de morts veulent vivre la vie Ils n'ont expérimenté que la croix Vous imaginez Vous avez déjà vu quelqu'un Qui s'enterre lui-même On enterre toujours un cadavre C'est pourquoi les baptêmes d'eau Tu as déjà vu quelqu'un qui se baptise Si il plonge Et ça c'est baptisé Il a fait un plongon 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 C'est pourquoi le baptême d'eau C'est votre ensevelissement On vous prend On vous dit Que quand vous rentrez dans l'eau là On est en train de vous enterrer Ce n'est pas une image On est en train de vous S'enterrer Et Satan a fait croire aux gens C'est un symbole Ce n'est pas un symbole Est-ce qu'un enterrement c'est un symbole ? Il a fait un symbole Quand les gens ne peuvent pas enterrer leurs parents C'est un symbole Il a fait un symbole Pourquoi ils pleurent ? Il n'y a pas de paix Il n'y a pas de paix Allez-y Il est un pays comme l'Inde Il est un peu plus loin là-bas Tant que vous avez reçu Jésus là Les parents n'ont pas de problème On vous accepte Et on vous surveille Le jour qu'on sait Que vous avez été baptisé d'eau Quand vous venez Ramez vos affaires Vous êtes morts Si les païens savent Que le baptême C'est une séparation entre vous et eux Et toi tu ne sais pas Mais quand tu as été baptisé d'eau C'est une séparation avec le monde C'est une séparation avec la vie ancienne Et que quand tu es sorti de l'eau Tu es ressuscité d'entre les morts Et c'est pourquoi il y a des baptisés Quand ils sortent de l'eau Ils parlent en langue Tellement ils ont cru au baptême Ils parlent en langue Oui ? Vous avez oublié ça ? Ils parlent en langue Les gars sont tellement sûrs Mais pour beaucoup d'eux C'est une image Tiens-le Laisse-nous la rentrer dans ton nez sale Là-bas ça va aller tout nettoyer Pourquoi vous voulez faire un bonnet ? J'ai dit que j'ai envie de baptiser Je vais vous dire La sœur est là Il y a un lycée On a déjà enterré un cadavre En laisser ton nez au dehors La terre rentre dans le nez du cadavre Comment vous mettez un p'tain Et vous mettez un p'tain Et vous mettez un autre Ce n'est pas une image Ce n'est pas pour moi C'est une réalité Il y a la vérité Quand vous sortez là Vous avez ressuscité Si vous avez cru Qu'on est en train de vous enterrer Si en sortant vous avez cru C'est votre résurrection Le Saint-Esprit fait quoi ? Il vous remplit Vous commencez à parler en langue Et parfois Même les maladies Vous laissez vos maladies là-bas Les démons vous les laissez là-bas Si je ne me fasse pas Pourquoi je vous promettiez C'est ça la puissance du baptême Le baptême ce n'est pas une image C'est comme la Sainte Seine C'est un symbole Si c'est un symbole Les gens sont tombés Tu as mangé une miche et demi ce matin Pour moi il y a des pains Pour ceux qui virent Il y a des années à Bouddha Tu as mangé une miche et demi Tu as mis trois vins de verre Si c'est ça là Si c'est manger le pain là Boire le vin là Tu restes chez moi Tu achètes ma miche Tu achètes mon vin Et je bois On te dit que Ce petit morceau de pain là Et cette coupe là Ceux qui ont mangé ça Certains sont morts Ils sont devenus infirmes D'autres sont malades D'un moment où on le place ici Ce n'est pas du pain Tu le tiennes à ta main Ce n'est pas une image Qu'une image ne fait pas du mal à quelqu'un C'est deux choses Le baptême et la sainte sainte C'est deux choses importantes Il parle à Nicodème Et Nicodème ne comprend pas Regardons Les dernières choses de Nicodème Et le Seigneur lui parle Versets 6 et 7 Jésus va lui parler Ce qui est né de la chair est quoi ? Jésus dit Nicodème Ce qui est né de la chair Est la chair Ce qui est né de l'esprit Est l'esprit Il dit c'est ça Il faut que tu comprennes Il y a deux étapes de vie Ce qui est né de la chair Ce qui est né de la chair Elle ne fait que les oeufs de la chair La chair ne fait que Galate 5 verset 19 On ne va pas les lire On dit les oeufs de la chair sont quoi ? Évidemment La chair ne fait que ça Il ne peut pas faire autrement Tu ne peux rien faire Pour empêcher Galate 5 verset 19 C'est d'être une réalité dans ta vie Parce que ce qui est né de la chair est Pratique la Vie la chair Pratique la chair Mende la chair Voie la chair Mais ce qui est né de l'esprit est Et en ce moment Galate 5 verset 22 De la chair devient une réalité Le fruit de l'esprit Si tu n'as jamais vu la relation entre les deux Regarde ça ce matin Ce verset 6 là C'est lié à Galate 5 La première partie est liée à Galate 5 verset 19 Les oeufs de la chair C'est pourquoi on dit Ceux qui pratiquent les oeufs de la chair Ne verront pas le royaume de quoi ? Les cieux La chair ne voit pas ça Maintenant celui qui est né de l'esprit Lui là quoi ? Le fruit de l'esprit Le fruit de l'esprit Ce n'est pas lui qui le produit Non Il le porte Il le porte C'est que là encore ce n'est pas un effort On ne peut pas gêner pour avoir ces choses là On les porte Le manguier ne gêne pas pour avoir les mangas Le manguier Les branches restent sur l'arbre Et au temps convenable Les mangas sortent Les mangas sont des oufs de la chair Les autres n'ont pas le port Nous ne sommes pas le port Les mangas sont des oeufs de la chair Apparemment c'est le tir Tu es un peu 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 Et Jésus va lui dire maintenant Quelque chose d'important Le verset La suite On va le lire rapidement Toute la suite là On va le lire Ne t'étonne pas que je t'ai dit Il faut que vous naissiez de nouveau Ne t'étonne pas Verset 8 Le vent souffle Où il veut Et tu en entends le bruit Mais tu ne sais d'où il vient Ni où il va Il en est ainsi De tout homme qui est né de l'esprit Ça c'est la liberté de l'esprit L'homme qui est né de l'esprit Il n'est plus limité Il commence à faire les choses Que l'homme charnel ne peut pas faire Il souffle On ne peut pas le limiter Ni de l'est ni de l'ouest On ne peut pas le limiter Il n'est plus dans une cage satanique Vous savez Parfois on prie Parce qu'il y a beaucoup Au niveau des chrétiens On dit bon maintenant Vous libérez des liens Des filets de l'oiseleur Mais en réalité Frère je vous dis la vérité Aucun des filets de l'oiseleur N'est su les justifier Justifier veut dire quoi L'ennemi n'a plus le poids sur vous Vous passez d'esclaves A maître de satan Les justifier Passent de la position inférieure A la position supérieure Tu peux être délivré Du filet de l'oiseleur Mais il y a un autre filet de l'oiseleur devant toi Il va agitant sur toi Mais c'est lui qui est justifié là Le loisleur est sous tes pieds Tu marches maintenant sur ses filets Tu n'as pas besoin de délivrance Les gens ne comprennent pas ça Parfois je vais un peu après Comme il y a des nouveaux Je reviens sur ces prières là Ça c'est pour les nouveaux Sur les anciens là Je suis là Je ne veux pas être délivré Je ne veux pas être délivré Mais l'esprit de mort est sur moi L'homme de la mort n'a pas pu tuer les petits Israéliens Et l'homme de la mort n'a pas pu tuer les petits Israéliens Et l'homme de la mort n'a pas pu tuer les petits Israéliens Tu es rassasié non ? Tu es rassasié non ? A Canaan on dit qu'ils seront rassasiés Si à Canaan on doit te rassasié Dans la vie chrétienne On doit quoi ? C'est à l'homme Je ne veux pas rassasié Mais réfléchissez Si l'ancienne vie est meilleure Mon frère Quelque chose ne va pas Pourquoi on dit l'Ancien Testament ? On dit une nouveauté ça Pourquoi on dit ça ? C'est ce qu'il dit à Nicodème Nicodème lui dit comment cela peut-il se faire Le gars il est en train de La plupart du temps Comment on peut te délivrer ? Les gens s'assassèlent Il y en a deux piques Le passé va dire le premier point Vous pouvez te libérer Délivrer maintenant Écrivez A partir de maintenant Vous devez chaque jour Pider le soumbala Mettre sur vous Délivrer Après ça Qu'est-ce qu'on doit faire ? Deuxième point Après avoir mis le soumbala sur vous Deuxième point Vous couchez sur une natte trouée Tu aurais gagné Pires Oui Troisième chose Ils aiment ça Quand ils vont quitter ton bureau Ils vont aller s'imbala Ils vont acheter des choses C'est ça que Nicodème demande C'est ça que Nicodème demande Comment ? Comment ? Comment ? Comment ? Comment ? Vous avez vu ici Ce que Nicodème demande C'est différent de la question de Marie L'ange a dit L'ange a dit La même chose à Marie Tu auras un fils Le fils de Dieu Mais l'ange a dit Grâce Marie demande la question Comment cela fait ? Puisque Le point de vue humain cher là Je ne connais pas Donc il y a un autre niveau C'est quel niveau ? Le niveau du Saint-Esprit Et Marie a dit Ok Mais lui il discute Il veut comprendre les techniques Suite Verset 11 En vérité Je lui ai dit Nous disons ce que nous savons Et nous Nous disons ce que nous savons Et nous Rendons témoignage De ce que nous avons vu Vous ne laissez pas notre témoignage Voici les vrais problèmes Ce matin Ce que je vous dis là C'est ça que je vous dis Même chose Nous disons ce que nous avons vu Ce que nous avons reçu Et Jésus dit Vous ne laissez pas notre témoignage Beaucoup de gens Quand on leur parle Ils sont dans l'église Ils sont en train de lutter Avec les paroles du pasteur Je ne sais pas Il y a des choses Je vous dis simplement Si vous venez Pensez qu'un homme de Dieu Vous êtes utile Examinez La parole Comme Paul Avec les Béréens Les gens Quand Paul a dit Que Jésus est le Messie Les Béréens ont dit non Le Jésus qu'on a crucifié Il ne peut pas être le Messie Il est mort entre deux voleurs Le Messie des Juifs Là ne peut pas mourir Comme un vulgaire bandit C'est ça Il dit les choses Les choses Les choses spirituelles Ne peuvent être comprises Par les gens Trop intellectuels Parce qu'ils veulent tout le temps Intellectualiser les choses C'est ça C'est ça C'est le docteur C'est le docteur C'est le docteur Il a dit Il a dit Il a dit Jésus Il a dit Je suis en train de parler des choses simples La suite du verset La suite maintenant Il dit Si vous ne croyez pas Quand je ne veux pas Des choses terrestres Ce que je dis là C'est terre en terre Comment croirez-vous Quand je vous parlerai Des choses célestes Des choses célestes Ce que je te dis là C'est ça qui se passe sur la terre Ce que le Saint-Esprit est venu faire sur la terre Si tu ne crois même pas A ce que le Saint-Esprit est en train de faire ici Le milieu de nous là Même si je te parlais des angles sont au ciel Le ciel là Ça ne va pas t'intéresser Tu ne crois pas ce que je te dis là Ça ne t'intéressera pas On n'est pas venu te donner des techniques Non Nous ne parlons pas de techniques Vous êtes anciens Vous êtes anciens dans l'église là Non Ce n'est pas une affaire de techniques Vous connaissez les visages des gens Vous connaissez peut-être La manière même de prêcher du pasteur On ne parle pas de ça Mais regardez Nicodème Son approche est purement intellectuelle Et l'approche de Jean-Baptiste est spirituelle C'est la révélation Verset suivant Personne n'est monté au ciel Si ce n'est celui qui est descendu du Le fils de l'homme qui est dans le Il parle de qui ? De lui-même Mais quand Jésus parlait il était au ciel Il était où ? Ah Comprenez ça Que Dieu nous aide En 2016 on comprend ça Regardez quelqu'un Qui est assis Assis devant un docteur Il est assis devant un docteur Il est assis devant un docteur En disant qu'il lui parle des choses terrestres La nouvelle naissance ce n'est pas au ciel C'est sur la terre Le rhum les cieux C'est sur la terre Actuellement Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est avec moi sur la terre Il lui enseigne ça Le gars dit comment ? Il dit ah Mais si Ce que je te dis là Tu ne comprends pas Si je te parle des choses du ciel Ça ne me servirait à rien Il dit mais Le fils de l'homme là C'est venu par lui Et ce fils de l'homme là où ? Dans le ciel Mais tu es assis devant lui Tu es dans le ciel C'est ça Il y a deux groupes Écoutez encore Deux groupes de gens Qui sont assis face à face L'un opère des positions célestes Et celui qui écoute là Est assis encore Dans les lieux terrestres Ça veut dire quoi ? Il est chrétien Mais il n'y a rien de céleste Qui se manifeste en lui Il a caché toutes les choses célestes là Il écoute sûrement Le message du pasteur Avec les oreilles Il est en train de voir Les choses du pasteur Avec les oreilles Mais il ne comprend pas Les choses célestes Le pasteur a dit des choses bizarres Non Le pasteur opère Parce qu'on le verra Il opère à partir du ciel Ça veut dire quoi ? Éphésiens nous dit que Nous qui sommes morts là Dieu nous a ressuscités Pas seulement pour nous justifier Et il nous a fait asseoir dans les Les lieux célestes Les lieux célestes en qui ? Donc je suis actuellement là Je suis à où ? Mais dans les lieux célestes Mais toi tu peux Toi tu es ressuscité Tu es justifié Mais toi tu es assis Dans les lieux terrestres Donc ce que je te dis là Ça passe au-dessus de ta tête Tu entends mes mots Tu essaies de comprendre Mais tu n'as pas saisi la révélation C'est ça le problème C'est ça le problème Et puis Nicodème est parti Quand on enterre Jésus Nicodème est réapparait Nicodème est vraiment pour comme Il est disciple Qu'est-ce qui s'est passé ? Le docteur d'Israël est parti Il a pris les livres C'est ce que je vous recommande Nicodème est parti Il est étonné Comment c'est un jeune homme De 30 ans là D'où il détient ses révélations Il parle que le fils de l'homme Qui est dans le ciel Et pourtant il est assis devant moi Mais oui Il y a des chrétiens terrestres Qui sont chrétiens Pour eux ils ne connaissent Que le bâtiment de l'église Et en ce temps dans la même église Il y a des chrétiens Qui sont assis dans les lieux célestes Les lieux célestes ce n'est pas le paradis C'est la position au-dessus de Satan Les terrestres subissent Satan Les lieux célestes Et ils ont Satan sous leurs pieds C'est différent Les célestes regardent en haut Les terrestres regardent en haut Cherchant une aide en haut Croyant que l'aide en haut Il n'y a plus d'aide en haut Le Dieu qui est assis au ciel là Il est assis actuellement en toi Il vit en toi Il fonctionne en toi Il vit par toi Il n'est pas mon frère ma soeur Il est assis en toi Il ne viendra pas du ciel Pour t'aider Il est assis en toi Limiter Je peux manifester la vie divine céleste Seigneur j'entre dans cette révélation là J'accepte cette révélation là Je marche dans cette révélation là Je refus de limiter La présence de Dieu en moi Je refus de me limiter Car non seulement je suis né de la chair Mais je suis né de l'esprit Et je suis comme le vent Et étant né de l'esprit Je suis libre comme le vent Qui va On ne sait d'où il vient Et on ne sait où il va C'est cette vie que j'ai La vie divine est en moi Je suis la justice de Dieu en Christ Satan écoute moi Je ne suis plus un maltraité par toi Ma position est supérieure Élevée à ta position Je suis assis avec Christ Dans les lieux célestes Au-dessus de toute domination De toute autorité De tout nom qui se peut nommer Dans le siècle présent Et dans le siècle à venir Seigneur je refuse De vivre Comme un simple terrestre Maltraité Humilié Maintenant J'ai la révélation Que je suis justifié Je suis la justice de Dieu en Christ Le Christ vit en moi Le plus grand Est en moi Est en moi C'est lui qui a vaincu Satan C'est lui qui a détruit les oeuvres de ténèbres Est en moi Et le glorieux Saint-Esprit Le glorieux Saint-Esprit Le glorieux Saint-Esprit vit en moi Il est ma sécurité Il est mon révélateur Le glorieux Saint-Esprit Le glorieux Saint-Esprit Me donne sa puissance Manifeste sa puissance A travers moi Je ne suis plus esclave De quoi que ce soit Car la vie divine en moi produit son effet Merci Père Au nom de Jésus Acclamons le Seigneur Acclame le Seigneur Amen